Si par exemple je veux avoir l'application Guide Vert qui est en exclusivité aujourd'hui sur Windows Phone, je vais tout simplement pouvoir la remonter, la déplacer en haut et la retrouver tout en haut de mon menu pour y accéder de manière beaucoup plus rapide. Je parlais tout à l'heure d'Internet Explorer, effectivement c'était un de nos grands axes de travail. Internet Explorer, c'est vraiment le web en haute fidélité. L'objectif c'était d'avoir la même expérience derrière son Windows Phone que celle qu'on peut avoir derrière son PC. Vous voyez ici la home page de msn.fr, vous voyez déjà du contenu Flash qui tourne directement le diaporama, en l'occurrence sur msn.fr. Effectivement Internet Explorer supporte le Flash, on va vous permettre de lire directement à travers le navigateur vos vidéos, vos diaporamas sans passer par une application dédiée pour tel ou tel type d'usage. Nouvelle expérience aussi, notamment tout simplement pour zoomer, je vais double cliquer sur l'écran, je vais pouvoir naviguer directement au doigt sur ma page. Si je veux dézoomer, je vais tout simplement double cliquer à nouveau. On voit ici que je vais supporter à travers un des formulaires, ce qu'on appelle Ajax, donc ça va me permettre d'interagir avec des formulaires, consulter mon compte bancaire par exemple, directement à travers mon navigateur mobile, une fois encore sans application ou sans passer par la version mobile de mon site bancaire, de mon voyagiste préféré. On l'a vu, simplicité, simplicité de l'expérience, simplicité autour de l'email, simplicité autour d'Internet, mais Windows Phone c'est aussi un terminal extrêmement connecté, c'est un terminal très social. Très social naturellement, on voit ici, Microsoft a développé des applications spécifiquement pour Windows Phone sur Facebook et sur MySpace, mais comme le rappel Steve, Windows Live c'est aujourd'hui aussi un réseau social, et à travers Windows Live, on apporte aussi la capacité de retrouver l'intégralité de l'actualité de ses amis, quel que soit le réseau social utilisé, directement sur l'application Windows Live. Donc naturellement, on va retrouver Messenger, Messenger qui est utilisé par l'Union française aujourd'hui en France, mais on va surtout retrouver aujourd'hui, dans le flux de nouveautés de Windows Live, l'intégralité de l'actualité de mon réseau social. Là on voit ici que Sabrina a mis un jour Twitter, que Julien a publié des photos sur Facebook. Bref, je vais pouvoir naviguer dans l'intégralité du contenu, finalement, de mon réseau d'amis, sans avoir à jongler avec plusieurs applications, et simplement en en utilisant une seule. Plus social donc, mieux...